Elles sont revenues à Tulle ce matin et étaient très attendues. Elles, ce sont deux robes d'Yves Thornère créées par Jean-Paul Gauthier pour le bicentenaire de la Révolution française. Des pièces majeures du musée de l'accordéon achetées en 2005 par la ville. Il aura fallu près de 40 heures de travail pour laver et restaurer ses vêtements rentrés dans la légende. Mais pas question de tout refaire à neuf, ces robes ont un vécu qu'il faut respecter. Partout où l'accordéon a frotté sur les paillettes, il y a des paillettes qui se sont enlevées. Donc on voit qu'il y a des paillettes manquantes. Il y avait aussi plein de petits fils tirés, des paillettes qui menaçaient de tomber. Donc on n'a pas remis de paillettes dans les trous parce que c'est vraiment un témoin de l'utilisation de cette robe. Cette robe était vraiment faite pour Yvette Thornère qui jouait de l'accordéon. Musicienne pionnière au bout éclectique et excentrique, Yvette Thornère nous a quitté l'année dernière. C'est elle qui a emmené l'accordéon dans d'autres univers au point de devenir une icône nationale. Jean-Paul Gauthier lui avait créé ses tenues pour qu'elles soient l'image de la France, du bal musette à l'étranger. Ses tenues ont été vues sur toutes les télés du monde. Donc ça a fixé cette image d'Yvette Thornère en icône de la France et du musette. Avec l'instrument d'Yvette Thornère, propriété lui aussi de la ville, ses robes d'exception seront exposées dans le futur musée de l'accordéon et du patrimoine tuliste. Un bel hommage à celle qui aura tant fait pour le piano à bretelles. Sous-titrage Société Radio-Canada